Hello les petits amis collectionneurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui on va s'intéresser donc sur des figurines pas des figurines comme d'habitude ce ne sont pas des figurines sur la culture geek oui je vais bien sûr parler de figurines de personnages historiques de l'histoire de france et comme vous pouvez voir sur la vignette de la vidéo on va s'intéresser aujourd'hui sur deux figurines parce que oui il y en aura bien deux parce qu'il y a deux différentes de variations de couleurs on va s'intéresser sur la figurine de napoléon premier l'empereur des français alors pourquoi vous présenter ces deux figurines parce que je suis un très grand passionné de l'histoire de france et notamment mon personnage préféré est napoléon premier napoléon premier donc qui a régné sur la france de 1800 à 1815 oui parce qu'en fait 1814 plus précisément mais ensuite il est revenu au pouvoir pour 100 jours donc du coup on peut dire jusqu'à 1815 voici donc ces deux figurines donc une en couleur et une en bronze ces deux figurines sont en résine elles ne sont pas en bronze parce que vous voyez celle ci je vous ai dit bronze mais c'est couleur bronze c'est de la résine alors on va commencer avec celle qui est en couleur alors donc ce sont des figurines que vous pouvez trouver dans les boutiques de souvenirs aux invalides ou louvre donc notamment à paris à la capitale mais sinon ailleurs plus difficilement mais ce n'est pas impossible je vous dirai ça en fin de vidéo donc pour commencer nous avons donc napoléon donc avec un visage assez jeune donc c'est vraiment dans ses débuts ce que je veux dire par là c'est quand vraiment que vient de quand il vient d'être empereur ou voir même on peut dire premier consul parce qu'il commençait à s'habiller comme ceci pendant quand il était premier consul donc avec ça un redingote bien sûr son uniforme uniforme préféré de napoléon donc c'était le vert olive oui entre le vert et le vert olive je ne sais pas exactement c'était quel quel vert mais voilà je sais que c'était son uniforme préféré donc les détails y sont tous comme vous pouvez constater nous avons sa culotte puisque avant on appelait ça une culotte c'est pas c'est un pantalon ses bottes sa légion d'honneur ici une médaille militaire je ne sais plus c'est laquelle la légion d'honneur qui est juste caché en dessous de sa redingote ici le le cordon de la légion d'honneur donc qui est en rouge qu'on voit juste ici ici encore la médaille de la légion d'honneur juste ici oui la légion d'honneur il y en avait partout normal c'est lui qui l'a créé ici vous avez l'épée de sterlitz ainsi que deux boulets petits deux boulets de canon juste à l'arrière de ses pieds donc comme vous pouvez le voir ce sont une c'est une très belle figurine on a ses épaulettes bien sûr qui sont juste ici voilà ici la petite concarde donc bleu blanc rouge ici une longue vue donc voilà très très belle pause alors je sais pas si vous avez remarqué mais cette pause reprend en fait la statue qui a dans la cour des invalides donc vous pouvez souvent la voir des fois dans les cérémonies ou lorsque vous allez visiter donc les invalides du coup si vous connaissez vous avez donc dans la cour la statue en haut je vais vous faire voir quelques petites photos que j'ai pris lorsque je me suis rendu aux invalides donc voilà vous pouvez voir c'est exactement la même pause sauf que celle-ci elle est en couleur l'autre version est beaucoup plus accurate à la statue originale des invalides vous aurez un petit shooting photo tout à l'heure et aussi un petit comparatif pour vous faire voir plus en détail sinon le visage bon bah c'est plutôt ça va c'est plutôt plutôt correct on a légèrement un oeil plus gros que l'autre voilà il a été un petit peu mal peint au niveau des yeux mais bon voilà on n'est pas sur du hot toys on n'est pas sur du sight you on n'est pas sur du iron studio on n'est pas sur du prime one donc voilà on peut pas juger mais ça aurait pu légèrement être plus propre au niveau du paint de l'oeil mais sinon le reste ça dégole pas trop honnêtement ça dégole pas trop voire même ça dégole pas du tout après faut aimer moi c'est parce que je suis passionné de l'histoire mais faut aimer elle pèse assez son poids elle fait bien bien 900 grammes presque un kilo ça pèse assez et puis vous voyez au niveau de la grandeur c'est plutôt pas mal on est sur du 30 cm donc la taille d'une 1 6e en gros pratiquement la version bronze pour moi la map préférée alors cette version bon je l'ai acheté récemment parce que celle ci je l'avais depuis très longtemps mais alors très 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 longtemps ça fait ça fait bien dix ans et donc celle ci c'est la version bronze qui est sorti aussi en 2007 donc là on est sur une autre gamme c'est une imitation bronze c'est très bien fait en tout cas vous voyez c'est vraiment très très une très bonne réussite elle est vraiment très jolie on a des nuances de couleurs vous voyez là par exemple ici sa manche qui est rouge ici un peu de rouge et avec un petit peu de doré pour représenter ses médailles donc on est vraiment sur quelque chose de très calculatif au niveau du paint j'ai vraiment une préférence pour celle ci après c'est normal parce que voilà c'est tout en tout sur une même couleur avec quelques nuances donc du coup bien entendu il ya moins de risque de peint raté alors je pense que c'est une figurine en fait qui a été peint par dessus je pense qu'elle était en couleur au départ et ils ont dû mettre là l'effet bronze par dessus parce que je vois qu'il ya quelques nuances de bleu aussi de gris juste à derrière donc il se peut que ça soit ils ont peint dessus et qui laisse quelques couleurs apparaître et ce qui donne donc ce charme atypique comme vous pouvez le voir c'est signé en dessous donc c'est la marque que attendez je vous regarde veronès veronaise voilà je sais pas si vous allez voir donc comme celle qui était en couleur j'ai oublié de vous montrer on a bien les deux boulets de canon et le visage et ma foi très bien réussi là aussi c'est la même toute façon sauf là qu'on n'a pas de défauts au niveau du paint des yeux parce que vu que c'est tout de la même couleur on fait son poids là aussi c'est le même poids que l'autre version mais vraiment j'ai vraiment une petite préférence pour cette version en résine en couleur bon écoutez les amis je vous fais un petit shooting photo et on se retrouve après pour la conclusion à tout de suite et on 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 Sous-titrage MFP. ... 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